Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente l'hôtel Océania, pas trop loin de Roissy, Charles de Gaulle, accessible en 5 minutes en bus, depuis le terminal 2 si je ne me trompe pas, aussi disponible évidemment avec les taxis et tous les réseaux Uber. Nous sommes à l'entrée, il y a un parking privé, nous sommes donc à l'entrée de l'hôtel Océania, très bien entretenu. Il y a tout un complexe hôtelier autour, il y a d'autres hôtels aussi. Là c'est l'accueil que vous pouvez voir là avec les trois plots blancs des hôtesses. Ça c'est le hall de l'hôtel, très vaste. Là c'est une salle supérieure. La salle des repas et surtout du petit déjeuner. Avec une machine à café et tout ça. On voit quand même que c'est très lumineux, vous avez vu la verrière au-dessus, franchement c'est top. Un petit mur végétal, sympa quand vous mangez votre petit déjeuner. Là c'est la piscine et le bar. Une piscine assez grande et toujours avec une verrière. Finalement cet hôtel est très lumineux. Voilà, nous sommes toujours dans le hall de l'hôtel. Alors évidemment j'ai pris le temps de me balader dans l'hôtel. Pour vous montrer en long et en large toute l'infrastructure de manière complète. Alors là les croix rouges, c'est temporaire, c'est les restrictions Covid. Petit espace dans la végétation avec accès sur la piscine. Là c'est l'aquarium avec les très jolis poissons. On dirait la fille la dorine en émo. La petite salle de sport. Cette salle de sport n'est pas très grande. Il y a quand même un tapis roulant, un vélo elliptique. C'est toujours mieux que rien. En tout cas les machines sont en bon état et sont de très bonne qualité. Ça donne toujours accès sur la piscine. Bien entendu si vous souhaitez réserver cet hôtel, je vous mets le lien dans la description en bas. Nous sommes dans les couloirs. Alors tout est clean ici. L'ascenseur, tout ça, je pense que l'hôtel est neuf. La machine à café expresso avec des capsules fournies et plusieurs types de capsules de café fournies. Et de thé d'ailleurs aussi, pour la même occasion. Voilà, c'est la chambre. Assez spacieuse, il y a tout ce qu'il faut. Des prises électriques. Un petit bureau pour travailler. Vous pouvez mettre un câble Ethernet et vous avez aussi le wifi dans l'hôtel si vous souhaitez Internet. avec une très bonne connexion. Alors je ne peux pas dire si cet hôtel était silencieux, étant donné qu'à cause du Covid, il n'y avait absolument personne dans l'hôtel quand j'ai dormi. En tout cas, moi, il n'y avait pas un bruit, mais il n'y avait absolument personne dans l'hôtel. À cause des restrictions de voyage. L'écran de la télé est pas mal. Nous voilà donc dans la salle de bain. Toute neuve, absolument toute neuve. Avec des shampoings et des savons qui sentent bon. Il y a le sèche-cheveux qui est fourni avec tout le linge, évidemment. Bref, le standard basique d'un hôtel. Standard, oui, mais on va remarquer quand même les finitions et tout. Tout est neuf, propre, nickel. Il n'y a aucun défaut. Ça, c'est mon petit déjeuner. Voilà. Quand vous prenez le petit déjeuner inclus, vous avez des viennoiseries et tout. Alors vous ne pouvez pas vous servir au buffet, étant donné qu'en ce moment c'est le Covid, peut-être que ça va changer après. Normalement, il y a un buffet où vous pouvez vous servir à volonté. Là, c'est la dame qui vous sert et qui vous demande ce que vous voulez et tout ça. Et c'est très copieux. Vous n'aurez pas faim après ce petit déjeuner. La machine à café avec différents thés aussi. Si vous souhaitez boire du thé. Et ça fait aussi machine à cacao. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada